Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. OK. On continue dans notre étude de Sahul. Ce matin, on va parler du futur roi. Mais juste avant, on va commencer par une petite illustration. Alors, votre voiture est à l'agonie. Le moteur est aveugle de tomber en ruine. Votre carrosserie est rouillée. La transmission, on n'en parlera pas. C'est le temps de changer de voiture. C'est le temps de changer. Alors, vous savez ce que vous avez besoin. Vous le savez. C'est ça que vous voulez. Une Jeep Willis MB. Ça respire la force. Ouais! Vraiment? C'est-tu vraiment ça que vous avez besoin? Votre ami qui connaît les voitures, lui, il dit « Hum, pas sûr, hein? » Alors, vous avez déjà parlé de vos besoins, puis il dit « Ça ne correspond pas à tes besoins. » Et si vous en parlez à votre épouse, je pense qu'il y a un certain doute aussi qui s'installe à son niveau. Alors, votre ami vous suggère ici une magnifique deux chevaux. Une voiture fiable, économique, robuste, avec une bonne tenue de route. Mais pour vous, ça respire l'insignifiance, puis vous ne voudriez pas vous faire voir dans ce genre de voiture-là. C'est pratiquement ridicule. Puis en plus, quand vous choisissez une voiture, il n'y a pas juste le look. Il y a aussi, vous savez que ça comporte des risques acheter une voiture, une voiture neuve, une voiture usagée. Vous pouvez inspecter les parties visibles, mais il y a de nombreuses parties invisibles. À l'intérieur de la mécanique, les segments, les billets, les arbres à cam' et tout ça, c'est comme caché. Vous ne pouvez pas le voir. Alors, l'information est clé. Vous allez probablement aller chercher les caractéristiques des différentes voitures. Il y a-tu des défauts connus? Dossier d'entretien, essai routier, tout ça. Alors, vous connaissez le danger de se fier aux apparences quand c'est le temps d'acheter une voiture. Peut-être que vous avez eu une mauvaise expérience. Je ne vous le souhaite pas. Alors, ce matin, on sait que Saül doit être remplacé comme roi. Sa rébellion a conduit à son rejet par l'Éternel. Il faut le remplacer. On va remplacer par qui? On voudrait un véritable leader, un véritable chef. Mais où est-il, ce leader, ce chef? Alors, si on se rappelle un peu ce qu'on avait déjà vu dans une présentation précédente au niveau du triangle du leadership, on veut un leader de son caractère. On veut un leader doux, un serviteur. On veut aussi quelqu'un de compétent, capable de gérer la nation. Il faut que ça soit adéquat. Alors, c'est le triangle du leadership. Je ne veux pas aller trop dans les détails. Mais avant d'aller plus loin, on va faire un petit récapitulatif. Alors, notre objectif, c'est mon quatorzième message. On veut toujours en apprendre plus sur ce personnage. Notre objectif, c'est de courir la course. On veut courir jusqu'au bout de la course qu'on nous propose en regardant toujours à Jésus. On veut terminer notre vie chrétienne, honorablement, en suivant l'exemple de notre Seigneur. On a fait beaucoup de chemin depuis qu'on a commencé. La dernière fois, on était, j'avais appelé ça, entrer dans le désert de la rébellion. Dans tous les déserts, cependant, il y a des oasis. Alors, on s'était demandé quel était le plan de l'Éternel pour Saül. Il avait été appelé pour être le roi. Sa mission, c'était de libérer Israël de ses ennemis. On avait vu qu'il avait reçu un encadrement propice. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette image-là. Il y avait toute une série de personnes qui gravitaient autour de lui. L'Esprit de l'Éternel, le prophète Samuel, les prêtres, sa famille. Il y avait aussi le livre, la parole, des conseillers, pour l'aider à bien terminer la course. On avait, la dernière fois, dit que malgré le fait que Saül ait choisi les rébellions, l'Éternel l'utiliserait pour accomplir son plan. C'était une hypothèse qu'on avait faite. Et on avait identifié certaines des causes de sa chute. Désobéissance, incrédulité, entraînement, manipulation, jalousie. Et on va en sortir des applications pour nos vies. Alors, aujourd'hui, on est dans le désert de la rébellion, mais on va aller dans un petit oasis, l'Oasis du renouveau, où l'Éternel va annoncer le nouveau roi d'Israël. Alors, on va essayer de trouver du repos aujourd'hui. On va laisser de côté les guerres, les batailles, les conflits. Des fois, dans le désert, l'Éternel va nous amener dans des oasis, un petit endroit où il fait, où c'est bien. Alors, le plan, aujourd'hui, on va lire le texte, on va décrire la situation, on va étudier un peu le deuil de Samuel, la menace de Saül, on va voir le sacrifice, le jeune berger, l'onction, un épilogue et la conclusion. Notre texte, on est dans 1 Samuel 16, on va lire les versets 1 à 14. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » « Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et lui dire, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » « Et l'Éternel, » dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. » « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinabad, « Nab, pardon, il le fit passer devant Samuel et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shammah et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître à l'ébrebi. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'ils ne soient venus ici. » Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, ois-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, « L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Ramah. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Alors la situation, un peu de contexte. Approximativement, ça se passe au début de la deuxième moitié du règne de Saül, qui dure 40 ans, donc 20 ans, 25 ans avant la fin de son règne. C'est approximatif. Saül est rebelle. L'Éternel voit le cœur de Saül. Il s'est éloigné de moi et à cause de ça, il va perdre la royauté. L'Éternel va annuler ce que j'ai fait en établissant Saül le roi. Alors l'Éternel annonce un nouveau roi. Ça nous dit dans 1 Samuel 13, 14 que l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et dans 1 Samuel 15, qu'il donne la royauté à un autre qui est meilleur que toi, Saül. Mais personne ne sait qui il est à ce moment-là. On sait juste que il y a un homme selon le cœur de Dieu que l'Éternel a choisi. On se rappelle que le choix du roi, ça appartient à l'Éternel. Dans Deutéronome 17, 14 à 15, c'est bien dit « Tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel. » Au moment où il voudrait avoir un roi, c'est l'Éternel qui le choisirait. Puis ce choix-là était signifié par l'onction. Samuel avait été « oindre Saül ». On voit ça dans 1 Samuel 10, 1. C'est comme un acte privé. C'est Samuel avec Saül seul, mais il était « oint ». C'est le signe que l'Éternel avait choisi comme chef du peuple. Alors, ceux qui étaient « oint », il y avait les prêtres, il y avait les rois, et quelquefois les prophètes étaient « oint » aussi. Alors, la rébellion à Saül a un impact. Le premier impact qu'on voit, c'est sa perte de relation avec Samuel. Alors, ça prive Saül d'un support. Samuel n'est plus dans le portrait. Il s'est mentionné que Samuel n'a plus pu voir Saül jusqu'à sa mort. Il y a un trou dans son entourage maintenant, Saül. Et ça va, ça affecte, évidemment, Saül lui-même, mais ça affecte aussi grandement Samuel. Alors, on va aller regarder un peu son deuil. Bon, je l'ai mentionné, Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Samuel pleurait sur Saül. Alors, pourquoi un si grand deuil? Les commentateurs, ils mettent quelques raisons potentielles. Alors, il y en a qui disent que perdre Saül, c'était comme perdre un fils adoptif. Alors, on se rappelle que les fils de Samuel avaient été rejetés par le peuple. Ils ne suivaient pas l'Éternel. Samuel avait comme remplacé les fils d'Élie. Alors, Samuel voyait peut-être en Saül l'homme qui remplacerait ses fils. Alors, perdre Saül, c'est comme un double échec pour lui. Ses fils n'ont pas suivi l'Éternel. Saül n'a pas suivi l'Éternel non plus. Il était en rébellion. Ça, c'est une possibilité. Il y a peut-être aussi une culpabilité devant la rébellion de Saül. Peut-être qu'il se dit si j'avais fait plus, peut-être que Saül ne serait pas rebellé. Possible aussi qu'il y ait de la crainte de voir Israël entre les mains d'un roi rebelle. Est-ce qu'il va éloigner le peuple de l'Éternel? Et une autre possibilité, c'est que Samuel, rendu vieux, considère sa vie comme un échec. Je n'ai pas réussi. Le texte ne nous dit pas exactement ce qu'il y avait dans son cœur. Et certaines informations doivent rester privées. Ce n'est pas nécessaire pour nous de tout savoir, mais on sait qu'il y avait un deuil. Alors, le deuil, c'est normal. Ce n'est pas une maladie. Chaque personne réagit différemment. Chaque personne a son processus de faire le deuil. C'est surtout un chagrin qui vient du cœur. Et quelquefois, le deuil se prolonge d'une durée excessive. Et à ce moment-là, les personnes vont avoir besoin d'aide. En durée excessive, ça dépend des gens. On parle entre 6 et 12 mois. Si après cette période de temps longue, vous avez encore la difficulté à fonctionner, peut-être que de l'aide est nécessaire à ce niveau-là. Il faut considérer les besoins du cœur correctement. Alors, il faut avoir une vision biblique de l'homme pour être capable de travailler le cœur. et l'homme et l'homme a une double nature. On a le corps, le corps physique et il y a l'âme, l'esprit ou le cœur. Trois mots qui sont souvent synonymes. Ici, je vais les mettre ensemble. Il y a des auteurs qui vont faire des distinctions entre l'âme, l'esprit et le cœur. Mais pour aujourd'hui, on va dire, on va les considérer comme étant un, le côté immatériel, spirituel ou éternel de l'homme. Et il y a le corps qui est matériel, qui nous permet d'interagir avec le monde physique et qui, lui, est mortel. Alors, si on veut soigner l'être en conséquence, si on a des problèmes avec notre corps, on va aller prendre des soins médicaux. Si on se casse une jambe, on va aller à l'hôpital. Mais si on a des problèmes avec notre corps, c'est des problèmes spirituels. Une illustration de la double nature de l'homme, si je prends une roue de voiture, si je prendrais le côté physique, ça serait le pneu et la jante. S'il est tout seul, le pneu et la jante, ça ne va pas loin. Ça prend de l'air comprimé, ça prend à l'intérieur. Alors, double nature, deux éléments importants, une illustration. Aujourd'hui, dans notre monde, on a la philosophie du naturalisme qui est en opposition au concept biblique de la double nature. Parce que, pour eux, c'est une philosophie, tout ce qui existe s'explique par des principes naturels. Il n'y a que le monde physique qui existe. Il n'y a pas d'intervention divine, l'âme n'existe pas et tout se passe dans notre cerveau. Mais ce n'est pas une vision biblique de l'homme. Alors, ici, on va voir un peu la compassion de l'Éternel. Samuel semble avoir besoin d'un coup de pouce. Il est en deuil. Ça va être l'occasion pour lui de prendre un nouveau départ. Il va recevoir l'ordre, il reçoit l'ordre d'aller oindre un nouveau roi. Rempli ta corne d'huile, va chez Isaïe, Bethléem, tribu de Judas. L'Éternel a choisi l'un de ses fils. Et c'est l'accomplissement d'une prophétie. On voit dans Genèse que le sceptre ne s'éloignera point de Judas. On s'attendait à ce que le roi d'Israël vienne de la tribu de Judas. Saül était de la tribu de Benjamin, mais on voyait que Judas, un jour, aurait le sceptre. Cette demande-là de l'Éternel d'aller oindre un roi, bien, tout de suite, la menace de Saül plane. Bien que Saül n'est pas directement dans notre histoire, sa menace est là. On le connaît. On le sait qu'il est capable du pire. Alors, dans sa conversation avec l'Éternel, Samuel est dans la crainte. Comment je vais aller à Bethléem? Saul apprendra pourquoi j'y vais et il me tuera. Aux yeux des hommes, Samuel serait considéré comme un traître rebelle, complote contre le roi. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas la même chose. Et ici, on a un comportement atypique de Samuel. Si on regarde la vie de Samuel, il a toujours été un homme, comment je pourrais dire ça, confiant à l'Éternel. Tout ce que l'Éternel lui demandait, il faisait. Cette fois-ci, il semble hésiter. On sent un certain découragement, c'est lui. Et si on regarde le territoire, Samuel, il faisait son, si on veut, son circuit. C'était dans les villes, vous voyez, entouré d'un petit rectangle bleu. Il habitait Arama, qui est le petit rectangle bleu foncé. Et Saül habite à Guibéa, le petit rectangle vert. Alors, pour aller à Bethléem de Arama, il devait traverser Guibéa, la ville de Saül. Certainement, Saül lui poserait des questions. Où vas-tu? Que fais-tu? Éternel apporte la solution. Alors, Samuel fera un sacrifice volontaire, un sacrifice d'action de grâce. C'est décrit dans Lévitique, chapitre 3, chapitre 7 et dans d'autres endroits aussi. Et ce sacrifice-là est suivi d'un repas communautaire. Alors, il devait apporter avec lui une génisse parce que l'animal qui était sacrifié, vu que c'était lui qui faisait le sacrifice, l'animal devait lui appartenir. Et aux yeux des hommes, cette opération-là lui servira de couverture. Alors, quelquefois, on a besoin d'avoir une couverture. Vous connaissez peut-être l'organisme Portes ouvertes qui travaille pour aider les chrétiens persécutés. Alors, ils ont des opérations, eux, qu'on appelle de contrebande où ils font entrer de la littérature et des bibles dans les pays ou ce qu'ils n'en veulent pas. Ils n'ont pas le droit. Alors, certainement, qu'ils ont aux yeux des hommes quelque chose de parfaitement légitime, mais ils ont une mission pour Dieu d'amener les bibles dans ces pays-là. Alors, ce n'est pas un mensonge, nécessairement. Samuel va vraiment aller faire un sacrifice. Il n'y a pas de... Mais, il y a aussi une partie que Dieu lui a confiée qui reste secrète. Alors, pourquoi une telle ligne d'action? Samuel est probablement surveillé. On verra plus tard dans la vie de Saül qu'il n'hésitait pas à utiliser des espions. Saül peut vraiment supposer... Il sait qu'il y a un successeur que... Non, il peut supposer que Samuel va devoir lui apporter l'onction. Et c'est un grave danger pour la personne que Saül identifiera comme le futur roi. Une fois que Saül aura identifié qui est le futur roi, cet homme-là sera en danger. Alors, Samuel garde le secret. Il n'a pas été éclamé sur les toits. « Ouais, l'Éternel m'a demandé d'oindre un nouveau roi, on va avoir un nouveau roi, ouais, ouais. » Non. Il y a des choses qu'on doit garder secrètes. Il obéit et il se met en route. « Quand il arrive dans la ville, les anciens sont effrayés, inquiets, effrayés et anxieux. Celui qui n'a pas hésité à réprimander le roi puis à tuer Agag arrive dans leur ville. » Ça peut être déstabilisant. Alors, ils vont l'interroger. Dans Darby, ça mentionne « Ta venue est-elle la paix? » Samuel va les rassurer. Sa visite est pacifique. Et il va inviter les anciens au sacrifice. Alors, on va voir le sacrifice même. Ici, on a un petit hôtel fait de pierres non taillées avec du bois pour le sacrifice. Bon, une génisse, c'était quand même ce n'est pas un petit animal. ça peut peser plusieurs 600-700 kilos d'après ce que j'ai pu voir. Et puis, une bonne partie de ça, c'était de la viande. Alors, il y avait de la nourriture pour tout le monde. Les types de sacrifices dans Lévitique, les chapitres 1 à 5, on va voir cinq types de sacrifices. L'holocauste, l'offrande, l'action de grâce, l'expiation et la culpabilité. Je ne vais pas entrer dans les détails. Celui qui nous intéresse, c'est le sacrifice d'action de grâce. On l'identifie parce que le texte nous dit le type de bétail, une génisse. Alors, un holocauste, c'était nécessairement un mâle. Une génisse, c'est une vache qui n'a pas mis bas. Et l'idée aussi du repas communautaire, c'était un sacrifice d'action de grâce. Tous les sacrifices sont offerts à l'éternel. Il y a trois lignes de pensée pour le sacrifice d'action de grâce. Le premier, c'est la célébration d'être en paix avec l'éternel. C'est une célébration. Deuxième ligne de pensée, un moment de communion. On faisait ça, on pouvait faire ça de sacrifice. Plusieurs personnes, communion, un partage joyeux. Et la dernière ligne de pensée, c'est le sacrifice de complétion. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir qu'à plusieurs endroits, le sacrifice d'action de grâce est nommé en dernier. Alors, expiation, culpabilité, holocauste, et après ça, le sacrifice d'action de grâce. C'est comme si, une fois qu'on avait fait les autres sacrifices, là, on est en paix, là, on peut se réjouir d'être en paix avec l'éternel. Sacrifice de complétion. Alors, il y a quand même des restrictions. Tout homme pur peut manger de la chair, il fallait être pur. Celui qui se trouvera en état d'impureté, mangeant de la chair du sacrifice d'action de grâce qui a passé à l'éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Il fallait se préparer. Alors, le déroulement, il y avait, si on veut, la sanctification ou la consécration, il fallait être pur. La première chose à faire, c'était de se laver le corps et les vêtements s'il y avait d'autres trucs d'impureté, si on veut dire qu'il y avait d'autres actions. Mais, grosso modo, se laver son corps et ses vêtements, on se purifie, on se présente pur pour le sacrifice. Ensuite, l'animal est sacrifié, il y a un retrait des parties qui seront consumées par le feu, celle-là va être brûlée sur l'autel, et la poitrine et l'épaule droite sont réservées pour les sacrificateurs. Samuel est un lévite, il peut faire le sacrifice, peut-être qu'il a été aidé par d'autres de la ville, on ne sait pas, le texte ne nous le dit pas, mais ensuite, il y a le banquet de réjouissance. Un exemple, quand ils ont passé le Jourdain, dans Deutéronome 27, le peuple vient de traverser le Jourdain, l'Éternel dit, « Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre, sur lequel tu ne porteras à point le faire, tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu, tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu, en premier, des holocaustes, tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et tu te réjouiras devant l'Éternel. » Cette notion-là, sacrifice, l'action de grâce, communautaire, on le mange et on se réjouit devant l'Éternel. Bonne réjouissance, évidemment. Alors, le banquet, c'est une pratique répandue au Moyen-Orient ancien et le placement des convives est important, il y a des protocoles à suivre. Alors, si vous voyez, l'image, c'est une tablette d'ivoire de laquelle on voit un banquet assyrien. Vous ne voyez pas grand-chose avec les yeux des hommes. Des fois, il faut aller chercher les yeux de l'esprit pour voir ce qui se passe. Alors, vous avez celui qui a un petit chapeau, c'est le roi avec des serviteurs et vous avez les convives qui sont placés d'une façon bien spéciale, un barbu, un pas-barbu, un barbu, un pas-barbu. Il y a un protocole à respecter. Et si vous avez déjà été dans des banquets officiels, vous savez qu'il y a la place d'honneur, il y a des places réservées, comme dans les mariages. Alors, il y a un protocole et les convives dans notre histoire s'installent pour le banquet. Samuel à la place d'honneur, le prophète, ensuite Isaïe qui est son invité et on fait entrer les fils d'Isaïe parce que les fils d'Isaïe étaient invités. Alors, le premier qui se présente, c'est Eliab, qui veut dire « Mon Dieu est père, il a une belle apparence, une grande taille » et la première réaction de Samuel, c'est lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab « Certainement loin de l'éternel est ici devant lui. Hum! » Mais, il y a un réajustement de la part de l'éternel « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Et Eliab est rejeté. » Alors, le second se présente « Abinadab » qui veut dire « Mon père est noble. L'éternel ne le choisit pas. Le troisième, c'est « Shammah ». Je veux dire « L'éternel entend. Pas celui-là non plus. Et les quatre autres fils se présentent un derrière l'autre et l'éternel n'a choisi aucun d'eux. » Alors là, il y a un moment de perplexité. Certainement, chez Samuel, les sept fils se sont présentés et l'éternel n'a choisi aucun. Pourtant, il avait bien reçu le message j'ai choisi un de ses fils pour être roi d'Israël. Des fois, on est perplexe. Comme ce matin, j'étais perplexe parce que le son n'était pas bon sur Zoom. Je cherchais la source et je ne la voyais pas. Là, il y a quelqu'un sur Zoom qui est… Je le remercie, ce frère, qui a dit « Tu n'as pas le bon micro. » Là, l'éclair se fait. J'ai vu qu'effectivement, on n'avait pas le bon micro. Alors, des fois, les engrenages tournent dans le cerveau et on se demande ce qui se passe. Perplexe. Parce que l'éternel aurait pu dire à Samuel « Ben, Isaïe, il y a huit fils, il en manque un. » Mais l'éternel ne le dit pas. Il ne mentionne pas. Il reste silencieux là-dessus. Il veut que Samuel utilise son cerveau. Et puis, il y a un éclair qui se fait dans sa tête « Son cela, tous tes fils. » Et Isaïe répond « Le plus jeune ne fait pas être les brebis. » Pour Isaïe, le plus jeune n'était pas important. Pas assez important en tout cas pour l'inviter au banquet avec ses autres fils. Le plus jeune ne fait pas être les brebis. En voilà, cherché. Alors, on est dans l'attente. Chacun attend le dernier fils d'Isaïe pour prendre place. Pour faire le banquet. Et là, certainement, Samuel va être dans l'anticipation. Il va ressembler à quoi? Celui qui est le choix de l'éternel. C'est qui? Le voici, il entre, c'est le jeune berger. Alors, le travail du berger, c'est le rôle traditionnel du plus jeune de la famille. Les plus vieux travaillent au champ parce que ça demande plus de force physique. Alors, le plus petit ou le plus insignifiant, c'est lui qui gardait les moutons. Il apprend à amener le troupeau, à prendre la tête. Les moutons, c'est des animaux qui suivent par nature. Ils ont besoin d'un leader et ils ne peuvent pas survivre par eux-mêmes. Les moutons domestiques, si on les laisse sans soin, ils vont mourir. Alors, il y a des outils. Son bâton, un bâton à peu près, je dirais, 40-50 cm de long. On pouvait mettre des clous dessus. C'était comme une massue pour défendre le troupeau. La houlette, c'est comme la longue perche, qui pouvait servir de bâton de marche aussi. La flûte, musique très importante pour le berger. Alors, il pouvait jouer de la musique pour son troupeau. La jubicière, où il mettait ses choses. Une cape qui le protège de la pluie, du froid. Une fronde aussi pour défendre le troupeau. Les outils du berger. Alors, c'est un jeune berger, très jeune, entre 10 et 15 ans. Certains vont même dire qu'il avait 8 ans. Il est jeune. Il a le teint clair, les cheveux pâles, blanc ou roux, belle figure et de beaux yeux. C'est ce qu'on nous dit. Certains vont dire qu'il avait le teint foncier, il y en a qui vont dire qu'il avait les cheveux roux, il y en a qui disent qu'il avait les cheveux blonds, mais on va dire teint clair, cheveux pâles. Alors, l'onction, il est entré dans la salle et là, c'est lui. L'éternel dit à Samuel, lève-toi, ouin-le, car c'est lui. Et Samuel va ouindre le jeune berger au milieu de ses frères. Il ne connaît même pas son nom. Il loint. Et il est mis à part pour le service de l'éternel. Son nom, c'est David, qui veut dire bien-aimé de Dieu. David reçoit l'esprit et ensuite, le banquet peut continuer. Réjouissance. Alors, le jeune David, qui est petit et insignifiant au jeu des hommes, on se rappelle que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses faibles du monde pour confondre les fortes, choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Alors, le jeune berger, même pas considéré par son père, c'est lui qui va abattre Saül, le roi, homme de grande taille, fort et puissant. Alors, David, c'est un leader en devenir, il a un caractère prometteur. Il sait déjà comment conduire un troupeau, mais il va falloir qu'il apprenne à conduire une nation. Et s'il a déjà un bon caractère, il manque la compétence, il va devoir l'apprendre. son chemin commence pour être adéquat pour l'idée, le peuple. Il préfigure le Messie, certainement, il est né à Bethléem, il habite à Bethléem, Christ est né à Bethléem, alors son identité va être cachée dans sa jeunesse, son identité de roi, même chose, Jésus, dans sa jeunesse, son identité de Messie va être, certains vont la connaître, mais en majeure partie, caché. Il est loin de l'éternel, Christ aussi est loin de l'éternel, mais Christ est le lion de Juda, David sera un roi revenant de Juda, au début, il va être roi de Juda. Christ est le roi éternel, évidemment, David, c'est un roi mortel, son corps, immortel, il va mourir, mais il préfigure le Messie. Alors, épilogue, l'esprit de l'éternel se retira de sa huile qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'éternel. Samuel retourne chez lui, mission accomplie pour Samuel, il a vu le futur roi d'Israël, est-ce qu'il est toujours dans le deuil? Alors, si on regarde la perte d'un fils adoptif, les raisons qu'on avait dit au début, peut-être que c'était pour être dans le deuil, perte d'un fils adoptif, culpabilité dans la rébellion de Saül, Israël entre les mains d'un roi rebelle où il considère sa vie comme un échec. Je pense que l'éternel l'a amené dans un oasis. Il a vu comment l'éternel était bon, que l'éternel pouvait choisir la bonne personne, que tout était entre ses mains, que son plan était en marche, qu'il s'accomplirait, je pense que Samuel retourne chez lui le cœur en paix. Cette mission-là l'a aidé à sortir de son deuil. La menace de Saül, elle ne s'est pas matérialisée et l'éternel ne permettra pas qu'on touche à son loin et son identité reste secrète pour sa protection. Alors, Samuel continue de se priver d'appui important avec le départ de l'esprit. Ça fait un autre trou dans son entourage. Lui, il est sur sa descente et David est sur sa montée. L'esprit est maintenant avec David. Le début du transfert de la royauté. Alors, les causes de la chute de Saül qu'on avait identifié jusqu'à présent, désobéissance, rébellion, incrédulité, manque de foi, entêtement, manipulation, jalousie. Quand on regarde notre nature double de l'être humain, on voit bien que ce sont tous des problèmes qui viennent du cœur. Ce ne sont pas des problèmes du corps, c'est des problèmes du cœur chez lui. Problèmes du cœur. Comment son cœur a besoin d'être régénéré? Le Christ lui-même nous dit que c'est du cœur qu'il vient des mauvaises pensées, les meurtres, les adultes, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça vient du cœur. Qui peut guérir le cœur? Qui peut réparer le spirituel? C'est la Trinité, c'est le Père, le Fils, c'est le Saint-Esprit. Ce sont eux qui ont créé les choses visibles et invisibles. Et on a l'appel du Fils qui dit « Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Du repos pour nos âmes. » En obéissant à Samuel, en allant chercher le nouveau roi, je crois qu'il a trouvé du repos pour son âme. Alors, le Christ nous appelle à, si on a des problèmes dans notre cœur, d'aller à lui pour y trouver le repos. Christ en nous, c'est aussi une transformation. « Si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Christ en notre cœur nous régénère. Alors, au début, je vous ai dit « Vous savez ce dont vous avez besoin. » maintenant, je change la question. Savez-vous ce dont vous avez besoin? Est-ce que c'est ça que vous recherchez aux yeux des hommes? Ou plutôt quelque chose qui va vous donner le repos de votre âme? Conclusion. Discrétion. Nous n'avons pas à tout savoir. L'éternel, c'est tout. On peut... Et si nous savons des choses, nous n'avons pas à tout divulguer. C'est important de déterminer quand l'information est privée et quand elle est publique. Et quelquefois, il faut laisser l'éternel travailler dans l'invisible. Garder les choses pour nous. Le visible et l'invisible ne pas se baser uniquement sur le visible, les yeux des hommes. Mais pour l'invisible, on peut surveiller les signes. Dans le cas de Saül, on a vu que la désobéissance était un signe de la rébellion dans son cœur. Et on peut s'appuyer sur l'éternel qui est le créateur du visible et de l'invisible. pour nous aider. Alors, la double nature de l'être humain, corps et esprit, encore une fois, identifier quels sont les soins appropriés, choisir la bonne médecine quand on a un problème avec notre corps, on choisit la bonne médecine, quand on a un problème avec le cœur ou notre âme ou notre esprit. Dans ce cas-ci, c'est les saintes écritures qui font autorité. Parce que c'est le créateur, c'est ce qui nous a laissés pour notre cœur, s'occuper de notre cœur. Alors, le repos, c'est un besoin pour le corps et l'esprit. Comme le corps a besoin de nourriture et de sommeil, le cœur a besoin d'être régénéré aussi en relation avec le pain de vie qui est Jésus-Christ. Et que l'on soit pas à lui, oui, on a besoin de la nouvelle naissance pour être régénéré, ou qu'on soit déjà sauvé, on a quand même besoin d'une relation avec le pain de vie quotidiennement, régulièrement, pour régénérer notre cœur. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada